Comment quitter une femme manipulatrice ? Parce que oui, il y a des spécificités concernant les femmes manipulatrices. Si on veut s'en détacher, il y a des erreurs à ne surtout pas faire et du coup des stratégies qu'il vaut mieux adopter. Je vous développe ça aujourd'hui. Bonjour à tous, je suis Alice Bergelac pour Le Coin Séduction, votre coach numéro 1 pour comprendre et satisfaire les femmes. Malheureusement, vous faites peut-être partie de ces hommes qui sont victimes ou qui ont été victimes d'une femme manipulatrice, une femme qui cherchait à les utiliser. Vous en avez pris conscience et c'est déjà pas trop mal. Et une fois qu'on en a pris conscience, il faut s'en détacher. Mais ce n'est pas toujours évident en fait. Parce que même si cette femme est mauvaise, finalement, on l'aime bien. Finalement, on se dit que peut-être elle va changer, que peut-être elle va prendre conscience que ce n'est pas bien, que peut-être vous vous êtes trompé. Et que peut-être finalement, il y a eu erreur et elle n'était pas du tout mal intentionnée. Bref, c'est difficile, c'est difficile. Mais il y a quand même cette petite partie de vous qui vous dit « Détache-toi, quitte-la, prends tes jambes à ton coup ». Et c'est justement de ça dont on va parler aujourd'hui. Et au passage, j'en profite pour vous dire que si vous faites un petit tour sur mon espace formation, formationpluriel.alicebergelac.com, vous retrouverez ma formation vidéo « Se détacher, se libérer, avancer » qui est une formation vidéo tournée pour qu'en 11 jours, vous puissiez faire le deuil, faire l'essentiel du travail de deuil, de votre relation amoureuse avec une femme, donc toxique, pas toxique. Voilà. Bref, je vous accompagne dans tout ce processus. Commençons par la pire erreur que vous puissiez faire et que pourtant vous êtes toujours tenté de faire. C'est une erreur qui va courir à votre perte. Il s'agirait de faire quelque chose qui lui démontre qu'elle a encore de l'emprise sur vous. Une manipulatrice, dès qu'elle sent que vous êtes encore un minimum impliquée émotionnellement, dès qu'elle sent que vous êtes un peu fragile, un peu accrochée. Bref, dès qu'elle sent qu'elle a encore du pouvoir sur vous, elle ne va pas lâcher. Elle ne va pas lâcher l'affaire. Au pire, quelques temps, pour ensuite revenir en force encore derrière. Donc, il faut faire très attention à ça. La pire des choses à faire quand on veut se séparer, quand on veut prendre nos distances avec une femme manipulatrice, ce serait justement de lui montrer qu'elle a encore un impact sur vous et qu'elle est encore capable de vous toucher. Il y a trois choses qui peuvent lui laisser penser que vous êtes encore très attaché à elle, donc encore sous son influence, qui vont du coup faire qu'elle ne va clairement pas lâcher l'affaire. La première erreur, c'est évidemment de la laisser revenir à chaque fois qu'elle revient dans votre vie. Et là, c'est une erreur que je vois très souvent. C'est, elle revient et vous ou d'autres, elles se prennent comme réflexion. Bon, d'accord, tu reviens, mais c'est la dernière fois. Et puis, c'est tout. C'est la seule menace qui est proférée, c'est la seule limite qui est proférée. Et puis après, tout repart comme avant. Un peu de cohérence quand même. Si vous la laissez revenir, même si c'est pour prendre un air dur, même si c'est pour reposer un cadre strict, bon, eh bien, elle reviendra et elle refera la même chose qu'avant. Pourquoi ? Parce que cette femme, elle est malsaine, cette femme, elle est manipulatrice, d'accord ? Donc, le cadre que vous posez, elle n'en a rien à faire. Elle est au-dessus, au-dessus. Elle vous dit ce que vous avez envie d'entendre et puis après, elle fait sa vie, elle fait ce qu'elle veut. C'est elle qui a le contrôle. Donc, inutile de dire, ok, je te laisse revenir, mais je garde le contrôle. Non. En la laissant revenir, elle reprend le contrôle, même si vous pouvez avoir l'illusion que vous reprenez le contrôle. Bien sûr, c'est pas pareil si cette fille n'est pas malsaine, qu'on se le dise, mais là, moi, je vous parle des femmes qui sont vraiment malsaines. Deuxièmement, certains, vous pourriez être tentés de la raisonner, de lui faire entendre raison, d'argumenter, de lui dire ce que vous avez sur le cœur, de lui dire le mal qu'elle vous a fait, peut-être pour qu'elle se remette en question, peut-être pour justifier votre décision. Tout ce qu'elle voit, elle, c'est qu'elle ne vous a pas laissé de marbre parce qu'elle a déclenché chez vous soit l'envie de vous justifier, soit des sentiments, du coup, que vous lui partagez, soit l'envie de la sauver, l'envie de la sortir de tout ça. Bon, là, vous êtes piégé et alors bien comme il faut. Si vous commencez à vous investir du rôle du sauveur et dans le rôle du sauveur, il y a aussi le rôle du moralisateur, il va avec. Si vous êtes dans ce rôle-là, elle, elle sera parfaite en tant que manipulatrice parce qu'elle sera victime, elle va pouvoir vous attendrir et après, ça repartira comme avant. Donc, très, très attention à ça aussi. Ce sont des personnes qui n'entendent pas raison. Ce sont des personnes qui, enfin, raison, qui n'entendent pas la même raison que vous, en tout cas. Ce sont des personnes qui fonctionnent différemment de vous sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de plans. Donc, oui, vous n'arrivez pas forcément à les comprendre, vous trouvez ça complètement fou. Parfois, ça dépasse l'entendement, on se dit, mais comment c'est possible ? C'est possible, c'est possible. Et parfois, il faut juste renoncer, renoncer à avoir un discours logique avec ces femmes-là, discours qu'elles n'entendront pas. Troisièmement, le simple fait de l'ignorer, de la bloquer, de ne plus lui répondre, ce sont des choses qui lui font dire à elle qu'elle ne vous a pas laissé indifférent parce qu'elles se disent « Ok, du coup, il essaye de se blinder. » Bon, en voyant une carapace blindée, qu'est-ce qu'elles vont faire ? Elles vont chercher la faille et elles ne vont pas lâcher. Si vraiment, vous ne dites plus rien, que vous cherchez à rompre le contact, etc., pour elles, c'est rien d'autre qu'une provocation et qu'une invitation à venir encore vers vous parce que ça montre qu'elles ne vous laissent pas indifférents. Si vous y étiez indifférent, vous n'auriez pas besoin de dresser une muraille entre vous, si vous voulez. Elle est là, la logique. Donc, évitez aussi d'adopter cette stratégie. Je sais, ça peut paraître bizarre, sauf à une exception près si vous savez qu'elle n'a aucun, 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 aucun moyen de revenir vers vous, c'est-à-dire pas de contact en commun qu'elle peut solliciter, qu'elle ne peut pas venir vous voir, qu'elle n'a pas de numéro caché, qu'il n'y a pas d'adresse mail aussi. Si elle n'a vraiment aucun moyen de venir vous voir et que vous avez disparu totalement, là, ok. Maintenant, s'il reste encore des failles, elle va les explorer. Et le problème, c'est que si elle explore une faille, vous risquez de replonger derrière. Vous ne faites que la défier, en vérité, et elle ne va pas vous lâcher de si tôt. Que faire alors ? Eh bien, il faut l'avoir à l'usure, il faut l'avoir à son propre jeu. En fait, une manipulatrice, qu'est-ce qu'elle veut ? Elle veut votre attention. Elle veut de l'emprise, elle veut du pouvoir sur vous. Par conséquent, il faut montrer qu'elle n'a pas de pouvoir sur vous, pas d'emprise, que vous êtes lisse, hermétique à tout ça, désormais. En tout cas, vous en avez l'apparence. Et pour montrer que vous êtes lisse, hermétique à tout ça, vous allez adopter une attitude neutre qui va beaucoup l'énerver. Donc, pendant un temps, elle va beaucoup vous provoquer, elle va faire beaucoup de chantage affectif, il va falloir tenir bon, on est d'accord. Et puis, en fait, vous serez tellement lisse qu'au bout d'un moment, elle va se lasser, elle va comprendre, elle va perdre trop d'énergie, ce sera plus rentable pour elle de continuer là, à voir se lait, à venir vous chercher. Donc, elle va tout simplement abandonner. Ce qui va être le plus difficile pour vous, c'est de tenir parce que les assauts vont être répétés. Ce qui signifie une chose, ça signifie que pour vous, il va falloir quand même vous protéger, mais ne pas lui montrer que vous vous protégez. Elle, elle va juste devoir se rendre compte qu'elle vous laisse indifférent, tout simplement. Ça veut dire que quand elle vient vous parler, parce que c'est jamais vous qui allez lui parler, jamais, 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 on ne fait pas le premier pas. Si elle doit revenir, elle revient, d'accord ? Sinon, vous, vous ne la sollicitez jamais et sous aucun prétexte. On est d'accord ? Bon. Maintenant, comme elle va revenir, puisque c'est son but, c'est de revenir, si elle revient directement vers vous, le but, ça ne va pas être de ne pas répondre parce que si on ne répond pas, elle va comprendre que justement, vous êtes en train de l'éviter, de la fuir. Puisque vous l'évitez, puisque vous la fuyez, c'est parce qu'elle ne vous laisse pas indifférent, donc elle va encore et encore et encore insister, trouver de nouveaux stratagèmes et être encore plus perverse dans sa manipulation avec vous. Ce qui fait qu'en fait, je préconise tout simplement de répondre, mais de répondre quand vous voulez, de faire des réponses qui sont courtes, de faire des réponses qui sont fermées. Si elle vous pose une question, vous répondez à la question, vous ne la lui retournez pas. Si elle vous écrit par exemple « Est-ce que ça va ? Depuis le temps, je n'ai pas eu de tes nouvelles ? » La réponse, ça va être « Oui, ça va, merci. » Point. Tout simplement. On ne lui redemande pas, elle, comment elle va. En fait, on ne lui pose pas de questions, on ne s'intéresse pas à elle. Juste, on répond. On répond, pourquoi ? Parce que ça lui permet à elle de se sentir à nouveau dans la demande. Vous avez totalement inversé les rôles. C'est elle qui vient grappiller encore et encore et encore. Et vous ? Pas de réaction, rien, pas d'intérêt. Si elle vous écrit et qu'il n'y a pas besoin de répondre, par exemple, qu'elle commence à parler pour ne rien dire, juste pour garder le contact, pas de réponse. S'il n'y a rien à répondre, il n'y a pas de réponse. Ou alors, réponse minimum, un petit pouce, par exemple, sur son message pour montrer qu'il a été vu mais que vous n'avez rien à répondre. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de détachement de votre part, c'est obligatoire. Évidemment, tout ce qui va être tête à tête, on refuse. Tout ce qui va être discussion en tête à tête, discussion franche, on refuse. Il n'y a pas de discussion à avoir parce que, de votre point de vue d'homme détaché, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, en fait. Donc, pas de discussion. Si elle demande une discussion, c'est je ne vois pas pourquoi, il n'y a pas de raison, non, je ne peux pas, je ne suis pas disponible. Vous n'êtes jamais disponible pour elle, on est d'accord. Et si vraiment, elle commence à vous saouler et à vous prendre trop d'espace, eh bien, vous prenez la poudre d'escampette et tout simplement, vous lui dites, écoute, je dois te laisser, à plus. Voilà, c'est tout. Pour une femme manipulatrice, ça va être insupportable. Ça va être insupportable de voir que vous ne réagissez plus de la même façon, que vous êtes un autre. Elle ne va pas comprendre ce qui va se passer. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, faites très attention parce que les premiers temps, du coup, elle va insister pour voir si vous allez rester cohérent, si vous allez garder la même ligne de conduite ou pas. Si vous faiblissez, elle va le voir. Et du coup, toute votre stratégie va voler en éclat, ça ne servira à rien et vous repartirez encore et encore dans le même schéma. Le but, c'est vraiment qu'au bout d'un moment, elle se lasse. Donc, elle repartira, plus de nouvelles, mais attention, elle reviendra. Donc, on réapplique encore et toujours la même stratégie. Beaucoup, beaucoup de distance, vraiment. Elle veut vous parler, qu'elle vous parle en fait. Mais c'est tout parce que vous, vous n'avez rien à lui dire. Pour compléter tout ça, je vous invite à aller jeter un oeil sur cette vidéo. C'est sur les stratégies de manipulation sur comment une femme vous manipule. Il y a une vidéo, j'ai fait aussi une version écrite si vous avez, je ne sais pas, si vous êtes dans le bus et que vous n'avez pas envie de regarder une vidéo. Il y a une version écrite sur mon site internet, n'hésitez pas à aller la voir. Le lien est dans la barre d'informations. Je sais que ce que je vous propose comme solution, ce n'est pas ce qu'il y a de plus facile et de plus radical. Ça va vous demander un effort, ça va vous demander d'être fort aussi. Mais vous êtes dans une situation qui elle-même est déjà exceptionnelle et elle-même est difficile. Donc, à situation exceptionnelle, solution exceptionnelle. À ma connaissance, c'est vraiment la meilleure façon de fonctionner pour qu'elle se détache et pour qu'elle trouve une autre proie, pour qu'elle arrête, pour qu'elle se calme, pour qu'elle ne réfléchira pas sur elle-même. Non, malheureusement. On a trop d'espoir. En tout cas, c'est la méthode la plus efficace et surtout la plus durable pour qu'elle vous fiche la paix. Maintenant, si de votre côté, vous avez des témoignages ou des choses à rajouter sur ce propos, si vous avez déjà vécu une situation similaire, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Ça aidera beaucoup de personnes, pas que moi qui vous lis, je ne suis pas à la salle à vous lire, donc ça peut être très intéressant et ça peut beaucoup enrichir le propos. Donc surtout, n'hésitez pas à vous prononcer et à témoigner. Voilà. Au passage, si la vidéo vous a plu, vous a été utile, vous pouvez y mettre un petit like, vous pouvez également vous abonner à la chaîne, me rejoindre sur Facebook, sur Instagram at lecoinséduction ou sinon, attendre patiemment ici sur YouTube car de toute façon, il y a deux vidéos qui sortent toutes les semaines, tous les lundis, tous les vendredis à 18h30. Merci donc d'être resté jusqu'au bout, je vous dis à très très bientôt et au plaisir. Sous-titrage ST' 501